Je suis en train de mixer des sons qu'on est allé chercher la semaine dernière. On est allé dans la rue, on a enregistré un peu les sons qu'on trouvait, les sons de tous les jours, comme des voitures, des aboiements de chiens. Ensuite, là, on est en train de les superposer, de les couper avec un logiciel pour ensuite essayer de faire un morceau de musique électro. On a enregistré un peu tout ce qui nous passait par la tête, des bruits de tout et n'importe quoi, tout ce qu'on peut trouver qui est sonore. Après, les samples, on les a échantillonnés. Là, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on va essayer de créer des morceaux de musique avec les samples, les échantillons sonores qu'on a trouvés dans la ville. On utilise un logiciel et on essaye de les superposer ou alors de les mettre les uns après les autres et ça donne quelque chose. On va couper les sons pour avoir juste le morceau de l'enregistrement qui nous intéresse. Donc ensuite, par exemple, pour certains sons, on peut, comme ici, prendre le son et les mettre plus aigus, plus graves, les placer où on veut pour ensuite donner le morceau qu'on veut. On a la forme d'onde. Le son enregistré, on le visualise. Donc, c'est déjà plus simple de pouvoir voir le son et se dire, tiens, le début du son, il est là, la fin, elle est là. C'est une bonne idée de pouvoir créer de la musique avec les sons autour de nous et pas que des sons virtuels. C'est intéressant de voir qu'avec juste des bruits comme ça, on peut faire des morceaux. C'est assez original, c'est pas quelque chose auquel on aurait pensé, genre de faire de la musique avec des bruits comme ça. Trouver un son et le modifier, le transformer, c'est un vrai éveil de l'esprit, des oreilles. Donc, je pense que c'est surtout ce côté jeu qui les intéresse. Le son, c'est assez universel.